Le journal Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, ce soir, ces travaux d'Hercule dans l'espace Grand Kassai, de grands travaux ont été lancés sur la construction des infrastructures. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, séjourne dans cette partie du pays des images à suivre dans ces journales. Dans l'entretemps, dans les sud qui voulaient, travaux sur la nationale numéro 3, qui se sont arrêtés un bon bout de temps, ont repris sur l'axe Métibitale. Et des travaux exécutés par l'Office des routes, on ira sur place pour en connaître l'évolution. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, séjourne dans l'espace Grand Kassai, à l'étape des Kananga, dans la province du Kassai central. Le chef de l'État a lancé officiellement sur les sites de la SNCC le projet d'urgence des résiliences urbaines des Kananga pour mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent le chef-lieu de cette province. Guylain Kabalundi, Kazo Kazadi, Faustin Masola et Pierre Mifouba ont signé ces reportages. Abandonnée depuis de l'Ustre, Mboujimaï au Kassai oriental doit rayonner et se développer à l'instar des grandes villes des autres chefs-lieux des provinces de la RDC. Le développement de la ville diamantifère passe notamment par les infrastructures routières. Les travaux de la nation numéro 1, tronçon Mboujimaï Kananga, ont commencé sur leurs premiers 30 kilomètres. Ils sont financés par le gouvernement par les billets du fonds de promotion industrielle. Le projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est le projet Mboujimaï Kananga, une route de 188 kilomètres. On a commencé à travailler dans les premiers 30 kilomètres, réhabiliter le projet, le route, jusqu'à l'asphaltage. Il y a les engins et les matériels qui sont sur Matadi, qui sont venus aussi il y a longtemps. Des bétumes, des engins, des doseurs, grues et la machine d'asphaltage. Foiries urbaines, les travaux se poursuivent à travers la ville de Mboujimaï. Les principales artères prennent une cure de jovence. Le cas de l'ex-avenue état-major, débaptisée Avenue Maman, Marthe Kassalo. Le cas de l'ex-avenue état-major, débaptisée Avenue Maman, Marthe Kassalo, le président du Mboujimaï, le président du Mboujimaï, le président du Mboujimaï, le président du Mboujimaïï. J'ai fréquenté beaucoup cette route. Elle était appelée à part avant l'avenir d'état-major. Actuellement, on l'appelle l'avenir Marta Kassam. Vraiment, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'on était en train d'asphalter cette route. Et vu qu'avec les techniques modernes, vraiment, j'étais vraiment joyeux, j'étais très content. Et vraiment, sincèrement, j'avais donné mes sincères félicitations à notre président de la République. De l'eau potable pour tous en Boujimaï, la régie des eaux a sensiblement augmenté ses capacités de desserte en eau potable grâce notamment au château d'eau construit en Boujimaï. Plus de longues files, des mamans bassin sous la tête à la recherche de l'eau potable à la rivière. Il faut avouer qu'il y a vraiment des avancées. Avec le lot 1 qui est finissant, le lot 2 est en cours. Et avec le lot 1, on a notablement amélioré la desserte dans ce qu'on appelle la zone de fluence de Bacuacapang. On a construit deux nouveaux châteaux d'eau, 1420 mètres chacun, si relevé à 13 mètres. Et on a construit un bâtiment de dosage, on a construit une nouvelle station MT-BT. On a posé plus de 182 kilomètres de conduite dans cette partie de la ville et cinq sabots de fontaine qui sont déjà en service. C'est fini pour aller chercher le lot parce que nous donnons de l'eau chaque jour. Des écoles voient leurs bâtiments réhabilités et reconstruits, les cas notamment à l'Institut du 4 janvier. Les deux bâtiments ont été construits et puis les deux autres sont réhabilités. Ils ont fait tirer d'un construit et déploiement. L'Institut Kalenda Moudichi est aussi en pleine métamorphose. Il y avait une école, je pense qu'on a construit à l'époque coloniale, on a tout détruit et on a repris la construction. Actuellement on est en train de construire une école moderne qui est R plus 1. On est presque à 70% de travaux, les grosses œuvres sont presque à 99% et les secondes œuvres sont presque à 30%. Santé, l'hôpital général de référence de la Mouya dans la commune qui porte le même nom fera la fierté du Kassaï oriental. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans. Je n'ai jamais vu une sollicitation comme celle que j'ai eue avec le président de la République pour ériger cet hôpital de référence. Il n'y en a pas beaucoup, je suis en Béjimaï et c'est une grande première. Nous avons été fiers d'être désignés comme les exécutants de cet ouvrage. Et à la fin, même la population de Saint-Juie et nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir participé à la construction de notre pays à travers cet ouvrage. Il y a des soins de qualité parce qu'il y a un bloc opératoire moderne, il y a la chirurgie homme-femme, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité. Donc ce sont des ouvrages qui amènent en plus par rapport à l'existence ici en Béjimaï. Et je pense qu'avec les équipements modernes qui vont aussi accompagner cet ouvrage, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs parce que tous les services seront disponibles ici. La population du Kassar oriental salue vivement le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ces programmes, dont le Kassar oriental, est aussi grand bénéficiaire. La République démocratique du Congo a pris part au sommet sur les pactes financiers à Paris en France. Le Premier ministre est Jean-Michel Samaloukonde-Kienge qui a porté la voix de la RDC au nom du chef de l'État. On l'écoute au micro de nos reporters. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a fermé ses portes ce vendredi 23 juin 2023 à Paris en France. Une satisfaction pour le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge qui a représenté le chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo a ses rendez-vous qui a regroupé plusieurs pays du monde. La République démocratique du Congo, pays solution au problème mondial du réchauffement climatique, le chef du gouvernement l'a souligné lors d'un face-à-face avec la presse. Deux choses ont été mises en exergue à marteler Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Tout d'abord, les pays se sont accordés pour la restructuration du FMI et de la Banque mondiale et pour la nécessité de revoir le système de fonctionnement et assopir les procédures. Le Congo était là pour faire entendre sa voix. Et on est revenu sur une analyse. Analyse finalement du système financier qui passe principalement par deux grandes structures qui sont le FMI et la Banque mondiale et qui, à côté d'elles, ont tout un système de banque de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces deux grandes structures. Pour dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté. Que face à tout cela, nous avons des pays, toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant. Et finalement, les objectifs de permettre aux différentes populations d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'ont pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Et donc, l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous on n'était pas là. La République démocratique du Congo, y compris. Et donc, aujourd'hui, on doit regarder de notre propre point de vue, accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait. On se rend compte, à partir de ce moment-là, que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet, et qui finalement a rendu le système inefficace. Ce n'a pas permis, en tout cas, d'atteindre la cible, parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social, et donc cette cible n'a pas été atteinte. Le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde-Kiengé a également plaidé pour que la population congolaise puisse bénéficier du crédit carbone. Retour au pays, 500 ménages sinistrés, des inondations du mois d'avril dernier, dont la province du Kassaï, viennent de bénéficier d'un lot important de divers articles. Suivez cela en images et commentaires. Les inondations du mois d'avril 2023, des rivières Tchikapaï-Kassaï, ont bénéficié de l'INHCR, un lot important des articles de première nécessité, constitué des bâches, des nattes et des instantiles de cuisine. 500 ménages les plus nécessités parmi lesquels on compte, les rapatriés et déplacés internes, ont bénéficié de cette distribution dans trois sites, à savoir Mboumba, Diboumba et Kanzala, c'est 20 et 21 juin 2023, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et représentant du gouverneur Alain Tchisoumo, qui a dit merci à l'INHCR. Je suis plus que satisfait parce que ça a été notre cri d'armes qu'on avait lancé aux humanitaires pour qu'ils nous viennent en appui. L'INHCR est parmi les humanitaires qui nous appuient en premier, nous ne faisons que les remercier pour ça. Les bénéficiaires tout souriants n'ont pas caché leur joie. Je remercie l'INHCR pour sa bonté, sa grâce qui l'a manifesté parmi nous, en nous octroyant les éléments dont on manquait. M. Philippe Ounana échauffe des bureaux par intérim de l'INHCR pour le Kassaï. L'INHCR a mis à disposition du gouvernement provincial 500 kits d'articles ménagers essentiels pour pouvoir soulager les souffrances des personnes qui ont vu leur maison détruite par les eaux des rivières Kassaï et Tikapa en avril dernier. C'était une façon pour nous, l'INHCR, de montrer notre solidarité au gouvernement provincial et aux populations de la province qui sont en difficulté en ce moment. Journée nationale de poissons, la RDC s'engage pour l'industrialisation de ces secteurs porteurs des croissances. Le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Boukele, a adressé un message à l'opinion nationale. Suivez. C'est célébré chaque année pour mettre en relief la place de marque qu'occupe le poisson dans la vie du Congolais. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ont été ces dernières années violemment sécoués par les effets pervers de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre de l'Ukraine qui n'ont épargné aucun secteur productif. Fort heureusement, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pris un trait de mesure de riposte contre la pandémie et l'atténuation de la crise consécutive à la guerre sous-évoquée et ce, en vue de permettre aux paysans pêcheurs et aquaculteurs de ne pas baisser les bras et de poursuivre leur mission de nourrir notre peuple grâce à leur production du poisson. Certes, l'heure n'est pas au bilan du ministère de la Pêche et de l'élevage. Néanmoins, on se souviendra toujours que grâce à l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, aussi à la coordination du Premier ministre, mon ministère est resté au chevet des producteurs du poisson en leur fournissant des intrants immatériels piscicoles et de pêche. Les mariages précoces, un sujet à la limite tabou au sein des communautés, les associations féminines sont déboues contre cette pratique. Elles se sont réunies avec les élus nationaux, y compris les représentants du ministère du Genre, pour examiner les dix sujets suivis. Le thème de la journée de l'enfant africain de cette année 2023, c'est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Comment alors observer cette thématique ? Lorsque les enfants sont traînés dans des unions conjugales précoces, cette question était au centre de la réunion entre les CONAFED, quelques députés, les ministères du Genre et les Enfants et autres associations de jeunes filles. Au cours de ces échanges financés par Trustfest Fund, il a été démontré que les unions conjugales des enfants ou les mariages précoces sont très fréquents en RDC. Si dans les pays, on a un taux exagéré de mariage précoce ou les filles de 13 ans, de 14 ans, notre loi dit que la fille est majeure à l'âge de 18 ans, on ne peut pas marier une fille de moins de 18 ans, mais ces mariages sont interdits. Si vous êtes marié à l'âge de 13 ans, vous devenez mère, vous n'allez pas avoir accès à l'informatique, puisque vous allez suspendre vos études. Les taux élevés de ces unions conjugales d'enfants sont très remarquables dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, de Tanganyika, et beaucoup plus dans le Kassai, où près de la moitié des femmes se sont mariées avant l'âge minimum légal du mariage prévu à 18 ans. Les jeunes de leur côté présents dans cette salle ont, à travers une senette, dénoncé les méfaits de ces phénomènes chez les jeunes et dans le développement de la RDC. Ces jeunes ont saisi cette opportunité pour émettre les mémos de leurs recommandations au Parlement et à la ministre du Genre, mémo réceptionnée par sa représentante. L'infrastructure, la route Bamogouba, Chabounda, rêvée d'une importance capitale dans les échanges commerciaux dans cette partie du pays, longtemps dans un état déplorable. Les travaux ont repris à la grande satisfaction des usagers. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Boukav. En période de trêve, l'Office des routes sur Kivu a repris normalement avec les travaux mécanisés financés par le gouvernement central à travers le FONER dans le programme d'entretien routier par 2022. Les constats et de la mission mixte tripartite, l'Office des routes FONER et le bureau technique de contrôle BTC qui assurent la mission de contrôle. Actuellement, l'Office des routes est au point kilométrique 43 des Métis avec la suppression des grands bourbiers qui perturbent la circulation. Profitant de cette période sèche, l'Office des routes envisage aller au-delà du programme en supprimant la chaîne des bourbiers des Foumiens jusqu'à Nioé qui sera suivie par le rechargement partiel. L'Office des routes plaide pour que le FONER complète les 50% du financement. Les usagers saluent les travaux déjà réalisés par l'Office des routes, surtout la suppression des bourbiers de chez Padiri en plein parc national de Kaouzi-Biega. Les travaux évoluent normalement. Comme je vois les machines, j'espère bien que tout ira bien. C'est vrai, il y a amélioration car nous commençons à passer sans beaucoup de peine. Nous vous prions d'évoluer jusqu'à Walikale. Nous disons merci pour ces travaux en cours d'exécution et nous espérons que le financement va poursuivre. Autres travaux qui touchent aux infrastructures routières, ce sont ceux de la route nationale numéro 3, tronçon compris entre Miti et Bitalet, financée par le gouvernement central à travers le FONER. Après une interruption d'un mois, ces travaux ont repris sous l'exécution de l'Office des routes. D'autres précisions dans ces reportages. La pression des bourbiers, le reprofilage, le rechargement et le compactage du tronçon routier, Nyaloubemba Kigouloube, en cours d'exécution par l'Office des routes, sous financement du gouvernement central par le FONER. Dans le cadre du PER 2022, c'est l'objet d'une mission officielle du gouverneur de Provence, Théonga Bidje Kassi. Lui-même au volant de sa Jeep officielle, Théonga Bidje Kassi, accompagné de quelques membres de son gouvernement, l'Office des routes, le FONER, le BTC, la notabilité ainsi que des étudiantes et ressortissantes de Chabunda, a fait un voyage pendant 5 heures. La délégation a effectué un aller-retour les jeudis 20 juin, 135 kilomètres de la ville de Bukavu jusqu'à Ngolombe, village situé à 4,16 km, en territoire de Chabunda. Le gouverneur s'est dit satisfait des travaux effectués entre Nyaloubemba et Ngolombe, une distance de 20 kilomètres. Il demande à l'Office des routes d'accélérer les travaux jusqu'à Ikeke en attendant la deuxième phase du financement. On doit faire confiance au président de la République, faire confiance au gouvernement provincial et à son gouverneur. Nous, nous sommes au service du peuple. Un acteur de la société civile d'Isezia salue les travaux en cours d'exécution et encourage aussi le gouverneur de Provence pour son esprit de suivi et surtout, il est le premier gouverneur à visiter cette entité. 20 ans après, on soulignait M. Junior Watuta, acteur de la société civile, et Mme Marie Laini Kimpoussa, étudiante et ressortissante de Chabunda. Le directeur provincial de l'Office des routes de Sud Kivu, l'ingénieur Anisekakie Satamukombo, rassure les usagers et la population de Chabunda que ces travaux iront jusqu'au bout à Kigouloube si les fonaires disponibilisent à temps les 50% de la deuxième phase, malgré les difficultés liées aux panne des machines à dépassement d'âge. Grâce à ces travaux, aujourd'hui, les voitures arrivent à Ngouloumbe, malgré quelques soucis qui seront corrigés entre Bourale et Ngouloumbe, a précisé l'ingénieur Yves Kikunda, chef de la 502e brigade d'entretien. La province de Lutourie en croit à l'insécurité. Les confessions religieuses s'impliquent dans les initiatives de pacification. Le sénateur Médar Aoucha Yacenga a échangé avec les représentants légaux de la communauté évangélique au centre de l'Afrique. C'est un commentaire de David Moubenga. La situation sécuritaire dans la province de Lutourie, après la conférence d'Aru, était au centre des échanges entre le sénateur Médar Aoucha Yacenga ce vendredi, avec une délégation de la communauté évangélique au centre de l'Afrique, conduite par le représentant légal Agoupio Amanio Goli. Cette situation nous préoccupe parce que nos brebis traversent des situations très difficiles, catastrophiques. Les seigneurs qui nous écoutent, c'est le Dieu qui va agir, qui va intervenir. Notre paix viendra d'abord de l'éternel, ensuite c'est celui-là qui ne pourra qu'agir à travers n'importe quelle autorité. Le sénateur Médar Aoucha Yacenga a pour sa part réitéré le soutien que les Itouliens apportent au président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. Son souhait le plus ardent est de voir cette situation d'insécurité prendre fin une fois pour toutes. Moi je fais confiance au chef de l'État, mais qu'il écoute le discours que les peuples itouliens tiennent. Notre armée, c'est une armée compétente, mais qu'on lui donne le moyen qu'il aille chasser les rebelles et les communautés, et qu'il aille mettre de l'ordre la police et les services de sécurité, qu'il aille arranger les choses au niveau de nos différentes communautés. Près de 2000 jeunes s'est renformés en entrepreneuriat, l'entreprise Cruise Business s'est investie à travers un séminaire de formation dans les cadres de la création d'une classe moyenne jeune. D'autres détails dans ces commentaires signés Cédric et Ninambo. Au-delà d'une traditionnelle formation, il s'agit d'une véritable plateforme d'échange d'expérience entre un entrepreneur de la Serraille, hyper outillé Victor Bosocou, et ses jeunes appelés à mettre les pieds sur l'étrier. Réussir, c'est une question des principes et les moyens les plus accessibles seraient l'épargne, a insisté le directeur général du groupe Cruise Business, à l'intention de ses récipients d'air. L'entrepreneur ce n'est pas une personne qui attend seulement un financement, c'est quelqu'un qui s'auto-finance, c'est quelqu'un qui a la logique et la discipline. Il devait épargner à tout niveau pour exécuter un projet et nous allons continuer jusqu'à la fin de l'exécution de certains projets qui nous seront utiles. Émerveillé par les capacités managériales de Victor Bosocou, le chef des promotions des apprenants, précieux Kabalandi, a salué la qualité des échanges plus qu'enrichissant. C'était pour nous vraiment un grand réel plaisir pour son intervention au milieu de nous. Lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, on ne doit pas s'attendre toujours à être financier, on peut s'auto-financer pour aller de l'avant. Tout calcul fait, c'est pratiquement le deuxième échange d'expérience qui intervient une semaine après celui avec les formateurs de la structure talent d'entrepreneuriat et va se poursuivre pour atteindre des milliers d'autres jeunes afin de former un noyau incitatif. Politique, qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. L'UDPS a tenu sa réunion stratégique. D'autres précisions à travers ces reportages. C'est la deuxième réunion stratégique sur la nouvelle configuration et la représentation des nouvelles équipes qu'a organisé le vice-ministre du budget Élysée, Bokumuana Maposo, en sa qualité de nouveau coordonnateur de cette plateforme, assisté de maître Diomou Kouna Kabasele comme secrétaire exécutif, ou appris par la haute représentation de l'UDPS par son secrétaire général Augustin Kabouya. Cette rencontre tenue dans un climat de paix doublé de convivialité a permis de planter les décors vers un nouveau départ pour une solution salvatrice des questions basées essentiellement sur une bonne collaboration entre tous les partis membres. Et aussi faire des forces politiques alliées de l'UDPS, le faire des lances en vue de défendre la vision du président de la République, Fénix-Antoine Tisséke de Tchilombo, et surtout contribuer dès maintenant à la victoire du chef. Sur demande de la haute hiérarchie et aussi du secrétaire général de l'UDPS qui est notre âme amateur, il a été instruit de pouvoir restructurer les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, ce qui a été fait aujourd'hui. A l'occasion, nous avons profité pour mettre en place la commission qu'on appelle centrale électorale. Pour les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous nous promettons une majorité écrasante pour qu'il ait la force et le pouvoir de bien affronter son deuxième mandat. Il y a lieu de citer, entre autres, les patriaches Jonas Moukamba-Gistan, remplaçant de faits qui t'engueillent. Le club des ingénieurs de l'UDPS se met en première ligne pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, lors des scrutins de décembre prochain. Une table ronde a été initiée et placée sous les thèmes de la création d'un leadership de la jeunesse dans les processus électoraux sans papier des nanas naouèges rendus par Francine Atounissi. Au club des ingénieurs de l'UDPS, le processus électoral est au menu de toutes les rencontres pour planifier des stratégies de conquête du pouvoir et de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. C'est le sens de l'organisation de la table ronde de deux jours sur les thèmes « Création d'un leadership de la jeunesse dans le processus électoral ». Le président national du club des ingénieurs de l'UDPS a rélevé la pertinence de ces assises qui passent par l'industrialisation du Congo à travers les jeunes vecteurs de la bonne gouvernance. Comme nous sommes un club politico-scientifique, nous avons l'obligation de mettre en place. Nous avons vu ces belles visions et ces belles idées. Tant qu'ingénieurs, tant que fils, nous sommes réunis ici pour voir comment nous pouvons, comment on peut concevoir ces belles idées. Il a une vision auquel il veut faire l'industrialisation de la RDC Congo. Nous allons accompagner les chefs, nous allons rester scientifiques. Nous avons des applications que je ne pouvais pas déléguer ici. Nous attendons le moment des élections et vous allez voir, ça sera à la portée de la population qu'on laisse pour accompagner le président de la République. Un ingénieur, c'est un porteur des solutions. Cette table ronde a connu la participation de plusieurs autorités et cadres du parti. Occasion pour eux de sensibiliser les jeunes de tous les coins du pays à porter à cœur la vision du chef de l'État et sa matérialisation. Ce moment de change a commencé à Kinshasa et va s'étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Car du temps qu'est la jeunesse et l'avenir de demain. Religion à présent, l'abbé Georges Léo, prêtre de l'archidiocese de Kinshasa et vicaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, situé dans la commune de Boumboua, célébré son jubilé d'argent. Raymond-Marie Léloé, Sianne et Maka nous font revivre ces moments. Au sortir de l'Eucharistie, le jubilaire l'abbé Georges Léo Motungou, vicaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, dans la commune de Boumboua, a rendu des ferventes actions de grâce à Dieu pour le chemin parcouru 25 ans durant. Le jubilé d'argent est placé sous le signe plutôt de reconnaissance. Parce que le premier jour où j'étais le même, il n'y avait pas cet amournement. Leur présence a été pour moi un signe de reconnaissance, un signe de remerciement. Donc je suis là comme une naissance et une renaissance aussi. L'abbé Pierre Tiazaïla Kinguengo, curé de la paroisse Saint-Mathias, dans la commune de Macala, son recteur au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney, a exprimé sa satisfaction. Je suis heureux et surtout que vous étiez tous deux mes élèves, donc je pense que ça fait du bien. Le mot de la fête est bonne fête à Georges, bonne fête à Simon et bonne fête aux paroissiens de Saint-Mathias Mouroumba. Notons que le jubilaire est un prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Il s'est illustré, 25 ans du Rhin, par sa générosité légendaire et l'amour des dieux dans le sacerdoce. Le 16 juin dernier, l'humanité a célébré la journée de l'enfant africain. Une série d'activités a ponctué cette célébration. Certaines écoles catholiques étaient également au rendez-vous. On en parle dans ces reportages. Les frères des écoles chrétiennes ont participé à la journée culturelle sanctionnant la clôture de l'année scolaire 2022-2023 et celle de la journée de l'enfant africain au complexe scolaire Zosa, section maternelle. Après la prière d'ouverture par le frère directeur principal de l'école primaire, révérend Christian Lumière, suivi du chant de l'hymne Lassalien. La directrice principale, Ruth Lengani, a suité la bienvenue aux autorités ecclésiastiques, parmi lesquelles on a noté la présence remarquée du frère visiteur Pitsukula, de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, ainsi que des autorités scolaires, dont le sous-privête, et le représentant de l'inspecteur chauffe de poule Kitambo. Il s'en est suivi les récitals, les scénettes et danses classiques et défilés de mode. Prenant la parole, le frère visiteur qui a insisté sur la formation de l'homme s'est référé à l'évangile de Matthieu 11, verset 25, proverbe 22, verset 6, en soulignant que l'éducation est une affaire de tous. École et famille, les parents ont à choisir le genre d'éducation à donner aux enfants. Les enfants sont le don de Dieu. Montrez-leur la voix du Seigneur, a-t-il grand chéri, avant de signer le livre d'or de l'école. Que l'Esprit de Dieu s'empare de vous et habite en vous, a conclu le frère visiteur. représentant l'égal de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes à l'assistance. À la place de l'indépendance noire du monde, le président du conseil d'administration de la Fondation Moutiki a procédé à la restitution de sa campagne sur la cohésion nationale et l'unité entre communautés dans le sud Kivu. Cédric et Minambo. Nous sommes à la place mythique de l'indépendance à Bukavu, province du sud Kivu. Un espace chargé d'histoire. La foule s'amasse pour écouter la restitution de la campagne de plus de trois ans, mais n'est pas trésor Moutiki pour la paix et la cohésion nationale. Arrivé dans cette ambiance électrique, installé aux côtés des différentes autorités politico-administratives, dans son adresse devant la population, ces derniers a insisté une fois de plus sur la cohésion sociale entre toutes les communautés du sud Kivu pour développer la province. Nous, la population, nous avons besoin de cette cohésion, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de notre paix. L'union fait la force, phrase du PCA de la TMF, reprise en cœur par les invités, y compris la population appelée à vulgariser ses messages, et ce, chacun dans son milieu respectif. Un nouveau syndicat pour l'office de voirie et drainage, l'inspection générale du travail a procédé à l'installation de cette nouvelle délégation syndicale, nous dit Willy Atounakov. L'office de voirie et drainage, OVD, est désormais doté d'un nouveau bureau de la délégation syndicale nationale, issue des élections libres et démocratiques du 23 mars 2023, pilotée par Viviane Kavira, reconduite à son poste. Elle sera secondée par Aimée Kignoka, vice-présidente, tandis que la délégation syndicale provinciale de Kinshasa est dirigée par Yves Moukadi. L'installation de membres de deux bureaux a eu lieu au cours d'une brève cérémonie solennelle, présidée au nom de l'inspecteur général du travail par l'inspecteur Maya Lakimbeni, ce vendredi 23 juin 2023, au siège social de l'OVD à Kinshasa-Limétefouna. C'était en présence du président du conseil d'administration, Martin Chipama, du directeur général adjoint, Vena Bouroumé, et de quelques cadres de cet établissement public, à la grande satisfaction du personnel en liesse. Une occasion pour ces derniers de saluer les efforts menés par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouakembe, dans la réussite du processus électoral au cours de l'année 2023. Quant à la représentante des travailleurs, Viviane Kavira, elle a invité ses syndiqués à la franche collaboration, au dialogue et à la paix sociale. Votre devise, c'est de privilégier le dialogue social, la collaboration entre nous, le respect des textes et le respect mutuel entre les délégués. Le représentant de l'employeur a pour sa part félicité les heureux élus avant de leur prodiguer quelques conseils. C'est la fin de ce journal des 19h, coordonné par Robert Ndaïtchin, c'est réalisé par Bijou Katarissi et Géry Mawassa. Merci Anana Naouège, Cédric Eninambo, Eredin Poi, Sandra Nyang, revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada